Alors... Ah oui, d'accord, ils ont juste enlevé un des bidons, quoi, en mode c'est la fête. Très bien ! C'est l'heure du moment fun. Le moment, huile de baleine. Huile qui bruit. C'était la mode, à mon donné, d'avoir des sodas qui bruit comme ça. C'est l'heure du moment, c'est bordel. Ah, ça vient par ici. Bonjour, excusez-moi. Ce bonus de vitesse. Je ne sais pas où je suis passé, mais... Je suis très content. Bonjour, pardon. Allez, allez, allez. On va par là, visiblement, super. Bon, tant pis. La machine a perdu sa cible. Je ne sais pas ça. Je ferais mieux d'aller voir. On se rapproche, hein. Petit à petit... Petit à petit, on se rapproche. Où est la pièce ? Bonjour, pardon. Laisse-moi passer. Mais, laisse-moi passer. Ah, merci. Avec elle, c'était P. Bonjour, bonjour, excusez-moi. Au revoir. Ça passe. Je sais que vous êtes dans les parages. Oui. On va juste changer d'étage, hein. Crâne. Salle du trône. Lancer des trucs. Ah, ah ! Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout est contrôlé. Tout est maîtrisé. Pas de soucis. Petit, petit câblage. Ça fait toujours plaisir. Oh la vache. Bon. Cette expédition vers l'ascenseur était purement contrôlée, hein. Bien entendu. Juste quelques frissons encore. Mais sinon... Tout se passe bien. Ah bon ? Ah bon. C'est bon. C'est bon passé, bon sang. Ah la douleur. Rien de moi comme je le souhaiterais. Par ici, sans aucun doute. Sans doute. Ah les saletés. Par ouf. Ah mais c'est pas vrai. Oh la la. Ah. Elles sont terribles. Ah mais je peux passer par ici. Ah mais avec ma forme d'ombre. Avec ma forme d'ombre, je suis obligé de pouvoir passer ici. Bon, c'est bullshit là. Désolé mais c'est bullshit. Euh... Franchement. Je m'insurge. Je ne sais pas où je peux passer du coup. Aïeux. Oh mais c'est terrible. Ah. Bonjour. Salut. Bonjour Delilah. Bon. Ça commence à bien faire. Domino. Oh non, j'ai gâché. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air de marcher sur Delilah. Super. Je l'ai atteint mais je n'ai rien fait avec son âme encore. Tiens le cœur. Des bisous. Oui. Suis moi, chère Emily. Et vois comme je refaçonne tout ce qui existe. Eh, eh, eh. Ce died on a malade. Mais c'est un peu plus. Sur треть肌, ce n'est pas un âme. Salut ! Ah, aujourd'hui là, c'est plus qu'ils sont ! Horsqu'ilsaren. C'est plus, plus d'hommes. C'est plus fort, c'est plus droit, j'veux à avoir l'oi chrito. Là, c'est plus le temps qui j'existe, c'est de plus инструмент. son esprit et celui-là dans le tableau pour l'empêcher d'altérer la réalité dans tout l'empire le monde tel qu'il devrait être très bien beaucoup de gens qui applaudissent en statue ah bon on commence à dire comme ça détruire les reliques de délida c'est où les reliques oh j'ai vu tellement cher mon dieu oh bon très bien moi j'ai pas un build de combat mais je vais vous chercher les reliques mais pas trop à quoi ils ressemblent j'imaginais que ça ressemblait beaucoup à la grande statue là qu'on avait de délida quelque part mais ça n'en avait pas l'air plus que ça finalement c'est pas une relique ça bonjour 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 Et hop ! Ok. Flingue, vu qu'il fait bien le taf. Mais quoi ? J'ai commencé à attendre, j'étais presque midlife là. Il y a eu un vieux coup qui m'a atomisé la tête. Terrible. Le monde de ses rêves. Bah, go prendre ça en direct. Réplique. Ok. Oh, c'est ta nîme. Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Allez là. Ah oui d'accord. Allez d'accord, tu touches la lumière, tu meurs direct. Bon, très bien. Très bien. Bon, en utilisant bien le flingue, c'est gagné. On va pas se mentir. Je sais pas où sont les reliques, whatever, mais bon. On va faire sans. Non. Ah bon. Très bien. Ok, cool. Ensuite. Il y a la lumière du divin là. Ok, elle a pas l'air de vouloir venir de mon côté ? Si, c'est bon. Ok. Ah, j'ai reçu un indice de mission. Ah d'accord, il est possible de sauver Corvo. Vous méritez la mort pour toutes les souffrances que vous avez causées, Delilah. Fabriquer une rune corrompue. Éliminer Delilah par un autre moyen. Il y avait deux manières de s'occuper d'elle. En dehors de la tuer. Corvo. J'arrive. Ici. Bon, on va avoir une fin plutôt pessimiste, j'imagine. On a sauvé... Deux personnes, je crois. Deux cibles. On a tué trois. Pragmatique, dirons-nous. L'impératrice, le plus beau cadeau. Létalité. Un ennemi tué. Le boss. A été non létal, assaut. Très très assaut. Carre, récupère des trucs. Quartier capitaine, vous avez fouillé la cabine de Megan Foster. Au secours de votre père, vous avez rompu la magie de Delilah et sauvé Corvo Atano. C'est vrai. Bonne conscience. Ah bon ? Ça a été globalement chaos faible, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nice. En son temps, Anton Sokolov a fait entrer l'Empire dans une ère industrielle, synonyme de progrès et de modernité. Aussi à l'aise avec les nobles, les artistes ou les grands inventeurs, il a su profiter de tout ce que la vie avait à offrir. Faisant ses ultimes adieux à Dunwall, il est parti pour le nord glacial dans un dernier voyage qui lui permettrait enfin de rentrer chez lui. Malgré tous nos efforts, certaines choses ne changent jamais. Certaines questions restent toujours en suspens. Alors que Megan Foster cessait d'exister, Billy Lurk a émergé dans son ombre, bien décidé à découvrir qui elle était vraiment et à retrouver la seule famille qu'elle ait jamais eue. Donc ça, c'est pour le prochain dizaineur. Enfin, le dizaineur suivant. Billy Luke. Et c'est la dernière scène. Ouais, c'est l'annonce, quoi. Au fait virgule Billy. Je pensais que la musique allait continuer. Ah bon, voilà. Merci à nos familles et à nos amis pour leur support, leur soutien. C'est l'ordre publié par Bethesda Software qui est développé par Arkane Studio. Un studio situé à Lyon. Il y a plusieurs Arkane, mais celui de base est allé. Je crois qu'il y a plusieurs Arkane. Il y en a un qui a dû être fondé aux Etats-Unis. Level design, félicitations. Ouais, excellent level design. C'était vraiment super stylé. Enfin, c'était bien bien cool aussi. Des écrivains externes. En plus des internes où tout le scénario a été fait en externe. Après, un dit écrivain, c'est pas forcément pour le scénario de base. Ça peut très bien être pour les quelques dialogues qu'il y a entre des NPCs quand on se balade, des trucs comme ça, par exemple. Et la production aussi à faire en écriture. En dehors du scénario. Il y a eu un technical level designer. Il a essayé de solutionner les problèmes que pouvait avoir toute son équipe. Il fera quelques petits scripts pour aider tout le monde. Je suis sûr que tout le monde en remercie. concept artist, bravo. Quelques concept artist extérieurs également. Caractère et weapon artist. Environment artist. Je veux bien regarder dans le level designer d'ailleurs, c'est une personne de ma connaissance. Il faudrait que je... Recheck sur la vidéo. Bim, 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 bim. Président. Ah oui. Un président quand même. Support additionnel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ah, ils ont eu de l'aide de Chrysalid. Support additionnel de Nvidia. Programmeur supplémentaire pour Little World Studio. Programmeur supplémentaire pour Little World Studio. Programmeur d'ID. Alors là, c'est le groupe Bethesda qui aide. ID Software. Programmeur. Clairement. Ah oui, il y a eu la motion capture de Quantique. Cool. Donc ouais, comme dit, je sais pas si ça vous a plu. J'espère en tout cas. Moi, c'était une bonne aventure. Bon, ça attendait un peu quoi. Ça attendait un peu parce que le point de mise de l'ordre était déjà très bien. Et là, je retrouve les mêmes forces globales. C'est-à-dire que c'est un amusement complet de se balader, de faire un peu ce qu'on veut à l'intérieur d'un environnement donné. À partir du moment où on a, juste avec le pouvoir de base du dash, vu qu'on a quand même une bonne portée, qu'on peut le faire aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. C'est directement un petit jouet qui permet d'aller un petit peu partout, de faire un peu n'importe quoi. Et là-dessus, c'est plutôt cool. Associez à ça les points qu'on a mis dans l'agilité. Et alors là, on tenait notre playstyle. J'avais un petit peu peur au début de me jeter dans un playstyle donné. Et finalement, je suis très content de celui qu'on a trouvé. Je trouve qu'il me représente bien. Je suis extrêmement mauvais pour l'infiltration. Mais à côté de ça, si on peut faire 2-3 petits trucs sympas, sans forcément juste être dans la boucherie tout le temps, ça va. Ça nous a permis de rusher certains passages, sans les avoir rusher pour les rusher, mais en tout cas de les faire très rapidement en profitant clairement de nos forces dans le build qu'on a fait. Et pour le coup, ça m'a... J'étais assez fier de ce à quoi on est arrivé avec notre perso. Attention, c'est abjité. Et donc ça, c'est bien. Donc ouais, pour moi, la principale force reste toujours un LD. Quand je dis LD, c'est pour level design. C'est une construction de niveau qui soit permet d'avoir suffisamment de choix pour se sentir libre, plus des compétences qu'on a. Donc c'est une construction de niveau plus les 3 C aussi, plus les compétences qu'on a. Cette association qui permet de soit nous donner suffisamment de choix directement visibles pour qu'on ait une impression de liberté. Soit simuler cette liberté avec des formes et une géométrie suffisamment complexes. Je ne sais pas à quel point on est dans la simulation de cette liberté ou dans un don de liberté à proprement parler. Mais en tout cas, je l'ai ressenti, cette liberté. Je suis plus du genre à faire une fois en jeu et à revenir vraiment beaucoup plus tard si jamais c'est samedi. Je vais rester avec cette interprétation de liberté gagnée et en être très content. Et derrière ma fois, l'univers est toujours aussi particulier avec une pâte très très spécifique. Mais bien cool, bien des paysans. C'est un voyage, je suis content qu'on n'ait pas eu que de l'huile de baleine tout le temps. On nous est balancé un peu sur un autre pays, enfin un autre duché de notre empire. Ça reprend les mêmes grandes lignes, c'est-à-dire que vous remplacez la peste par les mouches de sang et vous avez globalement la même chose. Mais c'est cool que ça change au moins un minimum, si ce n'est dans le principe, un minimum dans la scénarisation. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de zombies avec les mouches de sang pour être honnête. Ça aurait insisté sur la différence entre la peste et les mouches de sang. Voir même qu'il n'y ait pas de système de maladie liée au chaos ou quoi que ce soit de ce genre. Mais bon, à côté de ça, dans cet épisode, au moins, je n'ai pas tenté de me dire, oui, si je prends la compétence qui fait que les cadavres se transforment ensemble, il n'y a pas de chaos. Non, c'est bon. Maintenant, j'arrête de me poser la question. J'utilise des carreaux anesthésiants et ça ferait très bien. Donc, vu que je ne joue qu'une seule fois, je ne peux pas vraiment voir à quel point mes choix ont vraiment une grosse portée, autre que de changer de cinématique. Mais dans ces cas-là, pour moi, l'important, en tant que joueur qui ne joue qu'une fois, c'est de me dire que... Enfin, c'est de me demander plutôt si je ressens des conséquences, qu'elles soient réelles ou pas. Juste, est-ce que je les ressens ? Est-ce que je me sens impliqué ? En tout cas, j'étais impliqué dans les choix que j'ai faits. Mis à part la première personne, la première grosse cible de mission qu'on a butée, même si je pense qu'on l'aurait butée quand même. Mais que j'ai buté un peu plus par... Un peu plus par incapacité à savoir qu'il y avait des chemins alternatifs que par capacité à prendre une décision. Mais globalement, je suis content des choix qu'on a faits. Je me suis senti impliqué dans le roleplay que j'ai suivi pour le faire, davantage que dans le gameplay que ça a donné. Et je pense que je préfère même le fait d'avoir été porté par le côté roleplay que par le côté gameplay. Le gameplay, disons que ça m'a fait un petit peu peur, donc c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a fait me dire, tiens, et si j'essayais d'être non létal ? Donc c'est bien, ça m'a mis un pied à l'étrier. Maintenant, je suis content que le roleplay m'ait permis de me dire... Et la facilité aussi m'ait permis de me dire... Non, toi là par contre, j'en ai rien à faire. Le duc là, tant pis. Donc maintenant c'est cool, j'ai vraiment passé un bon moment. On fera aussi Death of the Outsider un jour, je sais pas quand. Il est sur ma liste de choses à faire. Alors globalement j'ai reçu Death of the Outsider en même temps que Death of the Outsider et que Prey. Donc beaucoup de jeux d'arcane, mais je les ai pas reçus des mêmes personnes. Enfin, les personnes qui m'ont donné Death of the Outsider et Death of the Outsider, c'est la même personne, et une autre personne m'ont donné Prey. Donc il y aura l'arcane, globalement à un moment donné. C'était vraiment cool. Je sais pas encore ce qu'on va faire prochainement. La prochaine grosse sortie qu'on va faire, ça va être Sekiro comme dit, qui sort le 22 si je me trompe pas. Donc on l'aura le 21 ou le 22. Donc on a encore un peu de temps par rapport à ça, ce qui est plutôt cool. Je déciderai, je pense là ce soir, j'installerai le jeu qui nous servira pour demain ou après-demain. Comme dit, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour d'autres aventures, dès que possible. On a été beaucoup plus... Je vais couper la musique. On a été beaucoup plus responsables de nos actions, je trouve, dans Season 2 que dans le premier, où j'ai subi un peu le chaos malgré moi. Du moins, c'est le ressenti que j'en ai sans avoir une mémoire infaille sur l'aventure qu'on avait eue. Là, je me suis senti vraiment acteur et porteur de mes décisions. Donc je suis vraiment très content et j'ai même, même s'il n'y a plus la découverte de l'univers, quand bien même, encore une fois, cette idée d'être dans un nouveau duché permet d'avoir quand même un petit peu d'apprentissage sur l'environnement, de voir des nouvelles choses, de nouveaux décors. Je pense que j'ai préféré cette aventure du deuxième que du premier. Je ne vais pas dire que j'ai préféré le jeu Dishonored 2 par rapport au jeu Dishonored 1, mais j'ai préféré mon expérience avec Dishonored 2 davantage que celle avec le premier jeu de la série. Parce que, grâce à l'expérience que j'ai pu avoir il y a un an et demi, deux ans sur le premier Ropus, et le fait que le Dishonored 2 est quand même très semblable au premier, dans ses grandes lignes, en ce qui concerne la gestion de l'expérience, ça m'a plus parlé, j'avais plus de points de repère et j'ai plus maîtrisé ce que je voulais faire. Donc, c'est cool. Bravo Arkane, merci pour un incroyable jeu vidéo, d'où on se retrouve pour de nouvelles aventures Dishonored 2 possible, comme dit, et d'ici là, comme à l'accoutumé, parce que c'est important. Portez-vous au mieux, des bisous, bye.